Il y a peut-être une question qui va t'énerver, quoi. Non, je m'attends à tout. De toute façon, tant que c'est cadré, ça va. C'est cadré, justement. Quand on est gardien, on aime bien quand c'est pas cadré. C'est ça. Salut Gaëtan, tu peux te présenter en quelques mots ? Gaëtan Yohar, Yann, 59 ans, ancien joueur de football professionnel, Racing Club de Lens, Olympique de Marseille, Girolamin de Bordeaux et Alicante. Ça claque. Ouais, c'est pas mal, quand même. Il y a pire comme ça. Est-ce que tu peux te décrire en trois mots ? Passionné, investi et beaucoup de rigueur. Dans mon travail, je mettais beaucoup de rigueur parce que beaucoup d'intensité par rapport aux postes auxquels je jouais. Par contre, j'ai dit trois mots. Tu commences à faire n'importe quoi, on ne va pas y arriver. Rigueur, passionné. Passionné ? Ouais, passionné. Le foot, c'est une passion. Ouais, c'est une vraie passion pour toi. C'est toute ma vie. J'ai grandi dans le football avec mon père et j'ai continué dans le football et j'ai réussi pour lui à devenir professionnel, ce qu'il n'a pas pu faire. J'ai apporté beaucoup de bonheur à ma famille, c'est l'essentiel. Ta carrière en trois mots ? Ma carrière forte parce que j'ai fait des clubs quand même qui étaient l'image du football français à l'époque. Racing Club de Lens qui m'a tout appris. J'ai appris le patois. J'avoue que je ne comprenais pas trop le patois au départ quand j'arrivais, mais j'ai appris le connaître avec Arnold Sovinsky. C'est le premier discours dans le vestiaire, je ne comprenais pas ce qu'il dit. J'avais Daniel Leclerc à ma gauche, qui l'accombe à ma droite. C'est le problème avec les lanceurs, on ne comprend jamais réellement ce qu'ils disent. Rien du tout. Ils étaient sobres ? Tout à fait, sobres. Il faut demander au départ parce que c'est vrai qu'à Lens, on n'est jamais sûr de ça. Non, ils étaient sobres, il n'y a pas de souci. Tu détiens le record d'invincibilité en Ligue 1 avec 1176 minutes obtenues avec les Girondins de Bordeaux en 92-93. Avec la défense actuelle de Bordeaux, tu penses que tu tiendrais combien de temps sans prendre de but ? Ce n'est pas facile en ce moment, je l'avoue. Offensivement, ils ont du mal à marquer. Défensivement, ils se rassurent, mais il faut aussi, quand tu joues chez toi, apporter le football un peu plus haut et apporter du jeu et aller de l'avant. Et ça, je trouve qu'ils ne le font pas bien. Donc un record comme ça avec l'équipe d'aujourd'hui, c'est impossible. C'est plus compliqué. Tu ne veux pas dire impossible ? Impossible, non, parce que rien n'est impossible. Tous les records sont faits pour être battus. Je tiens à préciser que celui-ci appartient au Girondins de Bordeaux et pas à moi. On me l'accorde à moi parce que je suis gardien de but. C'est bien aussi de rehausser un peu les gardiens, de les revaloriser. Parce qu'on montre beaucoup les buts. Quand on n'en prend pas, on ne montre rien. Et tu es fier de ce record ? Oui, je ne vais pas me le cacher. J'en suis fier. Je suis fier qu'il appartienne au Girondins de Bordeaux. Je suis fier d'avoir partagé avec des copains, on en parle souvent. Après, on avait un état d'esprit. On rentrait sur le terrain, le but, c'était de ne pas prendre de but. Et c'est vrai que cette solidité-là nous a apporté des résultats. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Déjà, on vient de commencer. Il faut aller déjeuner. J'imagine, à 30 ans près, tu aurais pu jouer avec des vraies stars, comme des deux prévilles, des mexers. Tu aurais pu parler littérature avec Ben Arfa. Ça aurait été fou, quoi. Je pense que chaque génération a son style, a sa période. Moi, j'étais une période où la rigueur était indispensable à l'entraînement. J'ai joué avec des joueurs de haut niveau. La rigueur, la discipline, l'engagement. Le dicton, c'était toujours, tu joues comme tu t'entraînes. Si tu ne t'entraînes pas bien, tu ne joues pas bien. Tu te dis quand même que tu as de la chance d'avoir connu la belle époque de Bordeaux quand tu vois celle d'aujourd'hui. Tu n'as pas envie de jouer avec les joueurs actuels. Si, parce que ça voudrait dire que je ne peux encore jouer au football. Ça me plairait bien de pouvoir courir. Il faut arrêter, Gaïtan. Il y a un moment. Il y a un moment, il faut arrêter. Je joue toujours, d'ailleurs. Pas uniquement pour toi, mais surtout pour les autres. Tant mieux. C'est gentil. Je le prends bien. Alors, tu viens d'obtenir ton diplôme d'entraîneur des gardiens. C'est EGB. Voilà. À 59 ans, comme quoi... Il n'y a pas d'âge pour les diplômes. Tout est possible. Mais du coup, moi, je me demandais, tu viens de l'obtenir, mais parce que tu viens de t'inscrire ou tu le passes depuis 30 ans et tu le rates, en fait. Non, les 30 premières années m'ont servi beaucoup pour le passer. Parce que j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience et justement, j'ai ce côté de l'approche du terrain, cette connaissance et cette expérience-là de tous les niveaux pour pouvoir... Et d'ailleurs, je suis revenu... Ça ne faut pas pousser non plus, quoi. Si, ça aide. Non, Gaïtan. Il n'y a plus que des bons moments, quoi. Ce n'est pas un peu dommage de le passer à 59 ans alors qu'il y a justement une limite d'âge fixée par Raymond Domenech puis transgressée par Raymond Domenech ? Ce qui est intéressant. Non, ce n'est pas dommage de le passer si tard ? Non, parce que j'étais dans la réflexion peut-être plus forte parce que j'avais quitté un petit peu le monde du football au niveau du terrain, surtout. Et j'ai appris beaucoup, même en tant que consultant au bord des terrains et pour défendre aussi le poste de gardien de but. Le football, ça se joue à 11 sur le terrain et celui qu'on nomme jamais, c'est le gardien de but. En revanche, on nomme pour montrer les buts. Les boulettes. Les boulettes, il n'y a pas de souci, tout va bien. On sent qu'il y a du vécu. Les boulettes, j'en ai eu aussi. J'en ai vu quelques-unes. Tu en as vu quelques-unes ? Oui, j'en ai vu quelques-unes. Mais tu as vu plus de belles choses ? J'ai vu des choses extraordinaires. Merci, c'est gentil. Des trucs de dingue que je n'avais jamais vus avant. Il paraît qu'en 1981, pendant le Festival Espoir de Toulon, en rentrant de boîte, tu as fait Bandol Sanary-sur-Mer, une bonne dizaine de kilomètres, en pédalo avec Laurent Paganelli. C'est quoi le plus insupportable ? C'est de faire 10 bornes en pédalo ? Quand même, c'est beaucoup. Ou c'est de passer 10 bornes en pédalo avec Laurent Paganelli ? C'était de faire les 10 bornes en pédalo, mais la nuit, on n'avait pas de bougies, on n'avait rien. On longeait la côte, on rentrait de boîte. Sobre, bien sûr ? Non, on était sobre. Sincèrement, on était sobre. Non, non, sérieusement. Vous avez dit qu'on ne mentait pas pendant l'ITV. Non, non, on ne ment pas. Je t'assure qu'on était sobre. Mais qu'est-ce qui t'a pris 10 bornes avec Paganelli ? C'est beaucoup trop de temps avec Paganelli ? J'avais pris des risques parce qu'ils ne touchaient pas les pédales. C'est ça ? J'avais pris des risques. Et justement, pendant cette épopée en pédalo, à aucun moment, c'était une belle idée quand même. Je ne dis pas qu'on n'est pas tombés à l'eau. C'est un accident, tu vois ? Non, ça aurait été gâché beaucoup de choses. C'est vrai ? Oui. J'aime beaucoup Paganelli, j'ai partagé des moments forts avec lui. On a partagé le terrain sur quelques matchs ensemble aussi. Mais en fait, on adore tous, on aime tous Pagan et puis c'est quand même très rare d'avoir un journaliste qui parle sa propre langue. Quel est ton meilleur souvenir en carrière, Gaëtan ? Le meilleur souvenir, c'est le doublé avec l'Olympique de Marseille, le premier doublé où on a la lutte avec Paris Saint-Germain sur toute la saison. C'était déjà la lutte entre le PSG et Marseille et l'OM. Et on joue un match à domicile et on s'octroie plus ou moins le titre sur un ballon en profondeur de Amara Simba lancé par Safet Suzy qui se présente seul devant moi. Il y avait 0-0 et j'ai senti quelque chose de très fort à ce moment-là parce que j'ai pris conscience que cet arrêt-là, il a fait vibrer le peuple marseillais et qu'il a orienté ma carrière différemment aussi parce qu'il m'a apporté un titre enfin et un doublé. Mon pire souvenir en carrière ? Mon pire souvenir en carrière, la défaite 5-0 au Parc des Princes. Je suis passé complètement à côté de mon match. Il y avait 45 000 spectateurs et j'avais beaucoup de peine parce que le public s'y tapait dans les mains. Merci, il y a un art-mère. J'avais deux personnes dans le stade, mes parents qui étaient dans la tribune. Pas de bol. Et je me rappelle très bien à la fin du match, l'homme de terrain, c'est Grévoir Margoton. Il veut me faire un ITV en direct pour avoir mon ressenti par rapport au match et ma prestation qui était exécrable et je l'ai envoyé balader. C'est vrai ? Et après, j'ai travaillé avec lui à Canal et on en a reparlé et tout. Je m'ai dit, je crois que ce n'était pas le moment. Je dis, je pense que ce n'était pas le moment. Heureusement que tu n'es pas énervé aujourd'hui parce que sinon, tu m'enverais balader aussi. Non, du tout. On remarque que ce n'est pas terminé. Il y a peut-être une question qui va t'énerver. Non, je m'attends à tout. De toute façon, tant que c'est cadré, ça va. C'est cadré, justement. Quand on est gardien, on aime bien quand ce n'est pas cadré. C'est ça. Il paraît que Roland Courbis te surnommait mon tigre. Alors moi, quand je te vois, j'ai plutôt l'impression de voir un bon vieux matou bien sympa. Pourquoi il t'appelait comme ça, en fait ? Tu veux que je te montre ? Ouais, vas-y. Il n'y a pas de ballon. Tu vas me sauter dans les chevilles sans ballon. Tu m'expliques vite fait ? Roland, il m'appelait deux noms. Il m'appelait mon tigre ou ronchon. D'accord. Il m'appelait ronchon parce que c'est vrai, je râlais souvent. Je suis assez râleur. Moi, je te trouve hyper souriant depuis le début. C'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Un peu quand même. Parce que je suis pire que ça, normalement. Et donc, mon tigre ? Mon tigre, c'était toutes les sorties parce que quand je sortais, c'était... Tu étais félin, quoi. Ouais, il me considérait comme un tigre parce que je rebondissais avant de plonger dans les jambes. Alors Gaëtan, on en a parlé tout à l'heure quand tu étais à l'OM. Tu étais victime d'une fracture de la jambe, une blessure qui a fait beaucoup de mal à ta carrière. Tu étais aux portes de l'équipe de France à ce moment-là. Alors, le truc pas banal, c'est que c'est l'un de tes coéquipiers qui t'a blessé, en fait. C'est Eric Murat. Alors, j'ai essayé de le joindre pour en parler, mais figure-toi qu'en fait, plus personne n'a jamais entendu parler de lui depuis le 21 mars 90, date de la blessure. Le mec a totalement disparu. Tu n'as pas un truc à me dire par hasard ? Non, je ne suis pas dans le coup. C'est sûr ? Je ne suis pas dans le coup, sérieusement. Parce que le mec, c'est Dupont de Ligonnès. On ne l'a jamais revu. Tu ne veux pas me parler ? Je ne suis pas dans le coup. C'est peut-être le moment J'ai des échos quand vous voyez, il va bien. Ne t'inquiétez pas. On a vraiment eu peur. Il est où ? Je ne suis pas dans le coup. Tu n'aurais pas fait ça. Non, mais enfin, c'est... Non, mais tu ne ferais pas ça. Jamais. Jamais ? Jamais. Un coéquipier de même à personne, d'ailleurs. Je te regarde en face, j'ai l'impression que le jamais, il n'est pas... Il n'est pas net ? Non. Après avoir pris ta place dans le but marseillais, Pascal Olmetta a déclaré « Je n'ai pris la place de personne. Ce n'est pas de ma faute si ce tocard de Huard avait des jambes en mousse. Tu en penses quoi ? » Jamais déclaré ça de Pascal. Tu crois qu'il n'ait jamais dit ça ? Non, jamais dit ça. Donc, tu me traites de mytho ? Complètement. Complètement mytho. Ça fait plaisir. Moi, je viens de voir dans le sud, je me dis que ça va être sympa avec Gaëtan. Le mec me traite de mytho quand j'arrive. Non, non. Je suis sûr de mon fait et je suis sûr de Pascal et on est très proche avec Pascal. On se voit régulièrement pour son association. Ok, donc j'ai foiré mon coup. Oui, complètement. Si tu étais l'entraîneur d'un grand club aujourd'hui, quel joueur tu souhaiterais avoir dans ton équipe ? L'avenir Mbappé. Oui, tu aimerais bien avoir Mbappé dans ton équipe ? Oui, l'avenir parce que l'avoir dans un défectif, c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir un joueur avec un tel talent. Après, le coacher... Là, tu peux coacher avec les gardiens. Donc, il faudrait que tu retournes à l'école pour cette fois-ci avoir le mytho. Exactement. Mais à un moment, il va falloir s'arrêter. Tu as 59 ans Gaëtan. Exactement. Il faut prendre conscience des choses un peu. Voilà, exactement. Quel joueur tu souhaiterais ne surtout pas avoir dans ton équipe ? Le joueur qui rechigne tout le temps ou qui ne bosse pas. Il faut me donner un nom. J'ai très peu connu de joueurs qui ne bossaient pas, voire pas du tout. Oui, mais tu as forcément un nom à me donner. Non, sincèrement, je ne vois pas. Moi, ce que je veux, c'est un nom, quoi. Je n'arrive pas à trouver. C'est ça le cas. Non, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'arrive pas à trouver le bouc émissaire. D'accord. Bon, tant pis. Quel joueur t'as le plus impressionné tout au long de ta carrière ? Ça peut être un joueur qui était un de tes coéquipiers ou un joueur que tu as rencontré ? Un joueur avec qui j'ai joué, qui était tout dans la finesse, Carlos Moser. Oui. Un vrai technicien, quoi. Attention, parce que c'était un très grand technicien. Oui, il l'a prouvé. Non, mais après, toi, tu parles d'une autre technique. Demande aux attaquants de l'I1 de l'époque. Il intervenait proprement, mais enfin, il ne fallait pas trop le chatouiller, il l'embêtait trop. Ceci dit, tu dis qu'il intervenait proprement. C'est vrai qu'une fois qu'il était intervenu, après, il n'y avait plus qu'à désinfecter et là, c'était nickel. Le ménage était fait. J'ai joué quand même avec Karl-Heinz Foster, Carlos Moser, Eric Dimeco, Emmanuel Amoros. Tu pouvais aller sur tous les postes de la défense et tu n'étais pas au mieux. À la limite, c'était toi le plus gentil. Dans le jeu, je parle. Moi, j'étais la troisième lame. Parce que dans la vie, on sait que tu es odieux et que tu es un mec détestable. Tu préfères l'OM ou les Girondins de Bordeaux ? C'est une question dure. Je vais dire Bordeaux. D'accord. Tu as gagné tes premiers titres avec Marseille, mais tu préfères Bordeaux. Non, parce que j'ai... Je pensais que tu étais quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un de bien. Je suis très reconnaissant. J'adore les Marseillais. J'ai été de très bons amis à Marseille. Oui, mais ils vont bien le prendre. C'est cool. Oui, très bien. Donc Bordeaux... Moi, j'ai ma vie à Bordeaux, j'ai ma famille à Bordeaux, j'ai mon petit-fils qui est à Bordeaux. Oui. Je préfère Bordeaux. Tu préfères Bernard Tapie ou Alain Flelou ? Bernard Tapie. Bernard Tapie ? Oui. Tu sais que là, tu viens de rater une bonne occasion d'avoir des lunettes gratos. Je n'en porte toujours pas. Tu n'as pas de lunettes ? À 59 ans ? Non, je vois très bien. Et tu me dis que tu ne mens pas depuis le début de l'interview. J'en ai deux paires. Tu vois, tu aurais pu en avoir une paire gratos, mais non ? Ça va, j'ai mon opticien. D'accord. Bernard Tapie, ok. Et pourtant, il n'a pas été très cool, non ? Une fois que tu es revenu de blessure, il me semble. Le méta était dans le but. Enfin, il me semble, Tapie ne voulait pas. Il n'a pas été très sympa avec toi, pour toi. Je parle de charisme. Je parle de 12e homme au niveau du club. Il dégageait quelque chose de très fort et c'est le genre de personnage qui savait te faire grimper aux arbres en deux, trois mots et qui était capable d'une chose folle. La chambre supporter. Oui, tu en connais. Tu as joué à l'OM, tu as joué à Bordeaux. Tu connais forcément. J'en connais à Lens. À Lens aussi, bien sûr. Je ne réponds jamais. Tout à haut, déchteril. Talalalala, talalalala, déchteril. C'est une chanson qu'on chantait dans le Nord. Tu as presque repris l'accent. Ça se prend facilement, l'accent, pas toi. Sans que tu as envie de retourner à Lens. On n'est pas à Lens, là ? Peut-être. On a la gaillette. Non, il y a du soleil, ce n'est pas possible. On n'est pas à Lens. Merci Gaëtan. Merci à toi. C'était cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.